Bonjour à tous, c'est Sayen. Dans cette vidéo, on va revenir sur Bitcoin qui a atteint ces trois objectifs qu'on avait vus en début du mois. Si vous vous rappelez, on avait parlé de ces trois objectifs avec les lignes vertes. On va revenir également sur Ethereum qui a validé sa figure. Donc on l'a vu ça depuis la semaine dernière et bien qui continue son mouvement haussier pour aller chercher son objectif ici. On va revenir également sur la charte de Bitcoin, du BLX, de l'indice du Bitcoin et qui arrive dans une zone stratégique, dans ce rectangle ici. Et vous allez voir que ça devient super intéressant pour Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc ces prochaines semaines risquent d'être vraiment passionnantes. On va revenir également dans cette charte qui va nous donner le signal officiel, Madine et Mamos, qu'on est bien en alt-season, que l'alt-season, elle est validée, etc. Donc franchement, je pense vraiment que ça va vous intéresser. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Sinon, limite franchement, au mieux que tu arrêtes maintenant parce que si c'est pour comprendre la moitié du message, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Ça peut même être préjudiciable parce que tu vas comprendre l'inverse du message que je voulais transmettre. Et en toute fin de vidéo, les amis, on va revenir ici sur cette charte. On avait vu la dernière fois ensemble, enfin la dernière fois, je ne sais plus dans quelle vidéo exactement. Eh bien, la situation a complètement changé par rapport à la dernière fois. Et je voulais revenir là-dessus avec vous aujourd'hui. Donc, on va en parler. Donc, c'est l'intérêt ouvert en English Open Interest. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, déjà, ça vous met la puce à l'oreille. Donc, ça risque d'être vraiment pas mal. Juste avant, les amis, avant de continuer, je voulais remercier tous ceux qui likent, tous ceux qui mettent des commentaires. Franchement, merci les gars. C'est super important. Ça aide au référencement. Vous le savez. De toute façon, maintenant, vous connaissez ça par cœur. Mais, bien évidemment, je remercie également tous les membres VIP qui soutiennent encore plus la chaîne. En cliquant tout simplement, les amis, si vous souhaitez nous rejoindre pour avoir des vidéos exclusives tous les matins. On fait des analyses sur les altes. On essaie de trouver, c'est même pas mon essai. On trouve les altes les plus prometteuses qui, vraiment, ont du potentiel incroyable. En tout cas, moi, j'utilise toutes mes stratégies, etc. Et je suis là pour, en fait, vous accompagner pendant le bullrun. Si vous avez des questions, j'y réponds, bien évidemment. Donc, en vidéo, j'essaie d'expliquer le pourquoi du comment. J'essaie aussi, mon objectif à moi, déjà sur la chaîne YouTube, c'est de vous emmener à faire un max de gains sur ce bullrun-là. Donc, moi, depuis le pair market, je suis là. J'ai indiqué à tous ceux qui me regardaient pourquoi il ne fallait pas acheter à certains moments. Pourquoi, à certains moments, il fallait Smart DCA pour ceux qui sont là depuis le début ? Bien évidemment, il n'y en avait pas. Je n'avais pas beaucoup d'abonnés à ce moment-là. Mais il y en a qui sont toujours là. Je vois les commentaires qui sont là depuis le début, qui ont fait le Smart DCA. Et oui, nous, on n'a pas DCA, les amis. On a Smart DCA. Et oui, 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 je sais que c'est un terme que personne n'utilise parce que les gens, ils font du DCA de TB, comme j'aime le dire. Mais là, c'est vraiment, nous, on a fait des stratégies, en tout cas, incroyables. Et pour l'instant, eh bien, tout nous réussit. Donc, voilà, je suis super content, super fier de la chaîne, de ce que j'ai accompli. Mais en tout cas, si vous souhaitez nous rejoindre, vous avez juste à cliquer ici sur le bouton rejoindre. Vous allez voir qu'il y a un petit pop-up qui s'ouvre parce qu'on me pose souvent cette question. Et vous pourrez rejoindre cette chaîne, bénéficier davantage, réserver aux membres. Donc, tout ça, c'est pour 24,99€ par mois. Vous avez la possibilité d'annuler à tout moment. Mais en tout cas, je suis quasi sûr que vous allez aimer être avec nous, nous rejoindre, faire des vidéos tous les matins, chasser, essayer de trouver des opportunités, etc., d'expliquer le pourquoi du comment, de trouver des nouvelles stratégies. Et en plus de ça, je vous offre des indicateurs. Donc, des indicateurs que vous ne trouverez nulle part ailleurs parce que c'est moi qui les programme. À la base, je suis développeur logiciel de formation. Donc, voilà, voilà, si vous voulez tout savoir. Bon, les amis, on ne perd pas plus de temps. On va commencer ici par cette charte. Rappelez-vous, les amis, l'indicateur que j'ai programmé ici, The Avenger of Mammoths. Pourquoi The Avenger of Mammoths ? Ne me dites pas que je fais trop de blabla, mais c'est juste un petit coup. Histoire de réviser un petit peu les classiques. En fait, The Avenger of Mammoths, c'est un indicateur qui, dans cet indicateur, a plusieurs autres indicateurs. Et donc, du coup, comme les Avengers sont une équipe, et bien, les Avengers of Mammoths sont une panoplie d'indicateurs sur un indicateur. Donc ici, on a les résistances mensuelles ici, et on les a atteintes toutes les trois. Donc, en termes de potentiel haussier pour le Bitcoin, pour le mois de décembre, je dis bien, ça commence à être limité. Ça commence à être limité. On n'a plus d'objectifs ici. Donc, vraiment, en termes, je parle des indicateurs de la Magic Box. Eux, ils me donnent trois targets de prix pour le mois de décembre, et on les a tous atteints. Donc, il n'y en a pas quatre. Là, je ne peux pas vous sortir un quatrième target. On est sur la target max. Est-ce qu'on peut continuer ? Bien évidemment, ça arrive. Ce n'est pas le plus probable, mais quand on est dans des gros mouvements, comme en bullrun, etc., il faut savoir qu'on éclate toutes les statistiques. C'est le but. Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle un bullrun. C'est que tous les indicateurs, vous entendez, il y en a qui disent « Ouais, attention, le RSI, il est à 80, le RSI, il est à 70. » Mais ça fait des semaines. Tous ceux qui auraient vendu avec un RSI à 70, eh bien, ils seraient déjà out du marché. Et tous ceux qui l'ont fait, ils sont out du marché depuis bien longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il faut de l'expérience. Il faut apprendre à connaître les indicateurs en bullrun. En bullrun, les indicateurs, ils ne vont pas répondre de la même manière que quand on est dans un mouvement « classique », entre guillemets. D'accord ? Comme on pourra voir sur les indices ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, eh bien, au niveau des targets, on les a toutes atteints. Toutes 1, 2, 3. Voilà, je ne peux rien. Là, il n'y a plus rien. Eh bien, regardez, si je désactive l'indicateur, vous allez voir que les objectifs, hop, vous voyez, ils disparaissent. Ce n'est pas des traits que j'ai mis. C'est vraiment l'indicateur qui calcule ici, eh bien, des niveaux. Donc, on peut voir également, eh bien, qu'on a les deux tunnels ici qui maintiennent le prix, qui sont basés ici sur des moyennes mobiles. Comme vous pouvez le voir ici, le bleu et le rouge, qui supportent le prix. Tant que ça, ça reste bien haussier, tant que le prix reste au-dessus, eh bien, le mouvement, ça signifie que le momentum sur le mouvement du Bitcoin est puissant. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de puissant. On l'a pu tous le constater de toute façon. Mais là, les trois targets sont atteintes. Mais attention, on arrive dans, eh bien, la target zone que je vous avais indiqué. Si je repasse ici, peut-être en... Je passe ici en semaine. Vous allez voir un petit peu mieux. Voilà, ici, on avait vu. Rappelez-vous, on avait mis les petits targets de prix. C'est entre 44 500... J'arrondis, hein, désolé. 44 500 et 53 250, on va dire. Donc, ce rectangle-là, qui, pour moi, est la finale target. Enfin, la finale target, façon de parler. Ça veut dire que là, à mon avis, on ne va pas faire comme ça. Ça, pour moi, c'est très peu probable. Peut-être que l'idéal, je pense, ça serait de... Eh bien, de tempo ici, dans ce rectangle-là. Et pendant tout ce temps-là, eh bien, les altcoins seront en altseason. C'est un peu le scénario que j'ai en tête. On verra. Bien évidemment, c'est un scénario, donc c'est... C'est... Je n'ai pas de... Je ne peux pas vous dire que ça va arriver avec certitude. Mais, pourquoi pas ? J'ai ce petit scénario en tête. En tout cas, Ethereum, on l'avait vu dans la dernière... Enfin, dans les dernières vidéos, même depuis plusieurs semaines. Depuis ici, hein, le petit rectangle ici. On était dans les 1600, 1700. En tout cas, avec les membres VIP, on en avait parlé, je ne sais plus, sur YouTube. Je ne me souviens plus de tout. En tout cas, vous avez les vidéos qui sont historiques. Si vous voulez aller voir ce que j'ai dit dans le passé, hein. N'hésitez pas, les amis. Il y a encore des bons trucs que j'avais dit. Bref, on avait vu qu'on était sur cette figure depuis. Belle durée, les amis, rappelez-vous. Cup Handle Pattern. Donc, en français, une tasse et hanse. Donc, vous pouvez représenter, eh bien, comme une tasse, ici, avec sa hanse. Voilà. Tout simplement, c'est une figure qui arrive très, très, très souvent sur les marchés financiers. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est l'objectif, ici, à 3200 points, dollars, pour Ethereum. Mais n'oubliez pas qu'on peut avoir un pull back avant d'aller chercher l'objectif. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, si jamais ça arrive, les amis, voyez ça comme une opportunité. Et pas comme une opportunité de paniquer, mais une opportunité de rentrer plus fort sur Ethereum. Si jamais, on fait ça. Donc, on va chercher... On fait un pull back et ensuite, on va chercher l'objectif. Donc, un peu comme ici. On monte, on fait un pull back et ensuite, on va chercher l'objectif qui est la minimum target. Pas la maximum. C'est la minimum target, d'accord ? Donc, l'objectif minimum, ici, c'est 3200, 3 points. Donc, minimum, attention, pas maximum. Donc, voilà. Donc, vraiment, faites attention. Si jamais on a un pull back, ça ne serait pas la fin du monde. Ça serait une opportunité. Donc, pendant que certains vont paniquer, d'autres, eh bien, vont se remplir. Les poches d'Ethereum. Donc, ne faites pas partie des losers ou des mains faibles, entre guillemets. Si jamais on a un pull back avant de repartir sur Ethereum. Donc, vraiment, moi, c'est le message que je voulais vous passer ce matin. Faites très attention à ça, les amis. Donc, restez bien concentrés. Il y a encore 2, 3 trucs à voir ensemble. Donc, vraiment, là, les gars, je vais rentrer un petit peu dans les explications. C'est pas du tout compliqué. Mais, c'est un petit peu les choses qui fâchent, entre guillemets. Donc, regardez ici. Je vous montre juste un exemple dans le passé pour que vous comprenez ce que je vais vous dire par la suite. Donc, regardez bien ici. Donc, vous voyez cette zone. Je ne vais pas vous dire comment je l'ai indiqué ici. Ça, on va perdre trop de temps. Mais, en gros, cette zone, elle est stratégique. Donc, on peut la faire avec les retracements de Fibonacci, etc. Enfin, bref, il y a plusieurs méthodes pour la représenter. Et bien souvent, Bitcoin, regardez, il commence ici son mouvement sur cette ligne verte. Il vient ici dans cette zone stratégique. Et ensuite, il revient faire son pullback sur la polarité pour ensuite, eh bien, faire son bullrun. Et regardez ce qui s'est passé ici. Regardez bien. C'est vraiment extrêmement simple. C'est... Je ne vais pas vous dire que c'est la même chose, parce qu'on ne sait pas encore. Mais regardez. Ici, on a commencé notre premier mouvement. D'accord ? Donc, regardez bien le parallèle. Vraiment, c'est exactement pareil. Sur la même ligne du logarithmique régression. D'accord ? Ici, ici. Ensuite, ce qui se passe ? Eh bien, on a notre mouvement haussier. On arrive dans la zone stratégique. Là, on commence à rentrer dedans, dans la zone stratégique. Donc, est-ce qu'on ne va pas toper ici, revenir sur la polarité, et ensuite, faire le bullrun et terminer dans notre zone stratégique du bullrun. Donc, on avait vu ensemble, d'ailleurs, les targets du bullrun. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Donc, vous voyez ici ce qui s'est passé dans le dernier bullrun. Et ici, ce qui se passe actuellement, eh bien, pour le moment, les amis, ça y ressemble, eh bien, fortement. Donc, voilà. Vigilance, vigilance. On commence à peine à rentrer dans la zone stratégique. On n'est pas encore bien dedans. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, aux alentours des 48 000, entre 53 000 et la 44 000, donc, on les a touchés, vous voyez, la bougie, là, clairement, on les a touchés. Donc, entre 44 000 et 53 000, environ, j'ai arrondi, parce qu'ici, c'est 51 000. Bon, bon, si je prends 44 000 et 53 000, c'est cette zone stratégique qui pourrait retourner le prix du Bitcoin pour aller revenir chercher la polarité, comme ici. Donc, tout à fait possible, selon moi. Donc, ça ferait, ici, on arriverait là, et on reviendrait sur la polarité aux alentours des 32 000, 30 000 dollars. Donc, je ne vous dis pas que ça va arriver. On n'a pas encore de certitudes, on n'a pas encore de signaux qui nous confirment ça. C'est arrivé dans le passé, donc ça peut se reproduire, bien évidemment. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable, vu que ça est arrivé ici, statistiquement, il y a des probabilités que ça se refasse. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut arriver, surtout que le Bitcoin est actuellement en surchauffe. Donc, juste, tant que je suis là, je vais vous montrer les targets qu'on avait calculés dans des vidéos sur le Bitcoin. Donc, on avait vu les targets du... Pour le prochain bullrun, ça serait entre 107 000 dollars. Donc, on l'avait vu ensemble, je vous avais expliqué pendant une longue vidéo, je ne vais pas vous refaire cette vidéo, mais juste, je vous redonne les targets. Pour moi, l'objectif du Bitcoin, pour le prochain bullrun, ça serait entre 107 500 dollars et 173 600 dollars. Voilà, voilà. Pour les objectifs du Bitcoin, selon moi, selon Mamos. Et voir, j'avais calculé ici une extension à 229 000, mais bon, je suis plutôt... Je suis plutôt, moi, sur ça, ça me semble plus réaliste. Mais si vraiment on a un excès, pourquoi pas 229, 230 000 dollars. sur Bitcoin. Donc, on continue, les amis. Là aussi, c'est super important. Je pense que ça va noter, et c'est plus d'un. Donc, l'alt-season, l'alt-season, c'est quand, les amis, l'alt-season ? Eh bien, je vous avais dit dans la dernière vidéo que c'était plutôt bien parti, qu'on pouvait être dans un point. Bah, ici, pour faire l'alt-season, tout à fait possible, dès qu'on va briquer les gars. Vraiment, ça, c'est un niveau qui est super important. D'ailleurs, vous voyez, ta séance encore, comme d'hab, toujours des ta séance partout, W, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est cette résistance, les amis, qu'il faut passer. C'est clair et net. Dès qu'on aura notre bougie qui va break comme ça, elle n'est pas belle, cette bougie, je la refais. Dès qu'on aura cette bougie qui va break comme ça, eh bien là, officiellement, je vous dirais, l'alt-season a commencé, les amis. Et là, on va kiffer. Et là, ça va être des gains réguliers, journaliers, qui vont tomber, tomber, tomber. Vous allez avoir l'impression d'avoir gagné un petit peu au loto tous les jours en vous réveillant. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce bordel ? 30% par jour pendant je ne sais pas combien de semaines. Ça risque d'être incroyable, incroyable. Vraiment, je pense que vous allez kiffer quand ça va arriver. Donc, pour l'instant, on n'a pas la confirmation. On n'a pas la confirmation. Il faut vraiment qu'on l'ait pour valider cette figure haussière. Et là, les altcoins, elles vont toutes exploser. Donc, c'est pour ça, moi, je vous dis, je pense, je pense que Bitcoin, eh bien, peut stagner ici dans cette box, comme ça, là. Voilà. Boum, 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 boum. Et pendant ce temps-là, les altcoins, elles vont faire boum, boum. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles seront en alt-season. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi, c'est ça que je verrais plutôt, de toute façon, on le sait, il faut que Bitcoin, il soit stable pour que les altcoins soient, eh bien, en forte hausse. Donc, c'est pour ça que je pense à ce scénario. Donc, vraiment, une fois qu'on aura passé cette zone de résistance, je pense que là, les choses sérieuses vont commencer. Donc, en tout cas, c'est toujours ce qui s'est passé, eh bien, dans le passé. Comme ici, vous voyez, on avait eu exactement le même cas de figure que dans le passé. Gros, hop, et ensuite, gros retracement. Et pour terminer, on avait fait, en gros, le bullrun en deux temps. D'accord ? Donc, on l'a bien vu ici. Le bullrun, il avait fait ça. Phase 1, comme ça. Et hop, si je reprends ça, flemme d'aller chercher notre flèche. Hop, voilà. Donc, deux temps, une hausse ici, un gros retracement et une dernière hausse, eh bien, pour finir le bullrun. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait probable qu'on fasse la même chose ici. Donc, grosse hausse, eh bien, qui partirait comme ça. Je pense que vous m'avez compris, même les débutants. Et ensuite, retracement et une deuxième phase de hausse. Donc, en deux temps. Souvent, c'est comme ça, c'est en deux temps. Voilà, voilà. Donc, juste pour terminer, les amis, je voulais vous parler du funding rate. Donc, c'est quand même très, très important ici. Donc, on a des valeurs qui commencent à être... Eh bien, regardez, quand on est bien dans le jaune, c'est dangereux. Quand on est dans le vert, c'est neutre. Et quand on est dans le violet, eh bien, c'est plutôt des super moments pour pouvoir accumuler des altcoins. Donc, voilà. Donc, là, en ce moment, il ne faut pas rêver. On n'a pas de violet. On a eu un peu de violet ici. C'était sur quoi ? Bonk ! Ouais, Bonk ! Bon, je ne connais pas Bonk, mais il y en avait eu, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais à part ça, il n'y avait que du jaune, que du jaune, que du jaune, que du jaune. N'empêche que ça s'est un peu refroidi par rapport à ces... Par rapport à ici, c'était quand ? C'était... Alors, c'était le 9-12. Ouais, le 9-12, le 9 décembre. Donc, c'était hier. Donc, par rapport à hier, déjà, ça s'est calmé au niveau du funding rate sur les altcoins. Donc, c'est plutôt, plutôt bien. Plutôt bien. Plutôt bon signe. Ça s'est refroidi. Si vous prenez ici cette zone-là, en gros, entre le 7 et le 9, il y avait eu vraiment... C'était très, très, très foncé, donc c'était très dangereux. Mais je pense qu'on a eu un petit retracement hier qui a refroidi un peu les funding rates sur les altcoins. Mais bon, ils sont assez élevés quand même. Mais je pense qu'on peut aller encore plus dans le jaune quand ce sera vraiment tout jaune ici. Il faudra faire très, 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 très attention. Un peu comme ici, là. Vous voyez, c'était quand, ça ? C'était le 4-12. Donc, regardez la charte, le 4-12. Je pense que le lendemain, il y a eu un gros retracement parce qu'en plus, tout est refroidi ici. Donc, voilà. Je voulais vous avertir par rapport à ça. Donc, faites attention si vous utilisez des effets de levier. Et d'ailleurs, si vous cherchez une plateforme, c'est très facile. Vous avez juste à regarder ici dans la description. Regardez. Tac ! Eh bien, vous avez mes liens ici pour bénéficier de bonus. Donc, vous avez jusqu'à 8 000 avec BitGate. Vous avez donc des bonus avec BingX qui est aussi sympa. Franchement, BitGate, BingX, moi, c'est vraiment des plateformes que j'utilise tous les jours qui sont vraiment top. BingX, pour les débutants, c'est la plus facile. Et BitGate, elle est vraiment très bien également. Donc, voilà les amis. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche. Je vous dis à bientôt, la fin max. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !